On est très fiers aujourd'hui de pouvoir nous produire localement de l'électricité qui approvisionne notre village. PEP2A, c'est une coopérative qu'on accompagne depuis de nombreuses années. C'est une des premières coopératives qui a émergé en région sud Provençal-Côte d'Azur. Notre objectif c'est de mobiliser les citoyens sur la transition énergétique et pouvoir réaliser des projets grâce à un investissement citoyen. En tant que chercheur je voulais sortir de ma tour d'ivoire et avoir un impact sociétal de ma recherche sur le rayonnement solaire et je suis convaincu de l'intérêt de l'énergie solaire et de son déploiement en France et dans le monde. L'association au départ avait été créée par Enercop et le parc naturel régional des préalteux d'Azur. De fil en aiguille on s'est retrouvé avec un groupe de personnes avec lesquelles on avait bien travaillé et on a créé PEP2A. Et donc là je me suis senti entouré, équipé et j'étais plus tout seul à vouloir avancer dans la transition énergétique. Et là c'est particulièrement important aujourd'hui de cette inauguration puisque la Sainte c'est le village d'où est partie l'initiative PEP2A. On élève des chèvres et des brebis pour la transformation fromagère. On a construit une bergerie. PEP2A a pris contact avec nous et nous a proposé d'installer des panneaux photovoltaïques sur notre toiture. La production d'électricité est injectée sur le réseau électrique de la Sainte. Cette production va être consommée immédiatement aux alentours de l'installation. On dépense rien, on récupère une installation qui fonctionne. On a rencontré des gens super et on a une production d'énergie locale qui alimente le village. Pour moi je vois que des avantages. Les habitants reprennent la main sur la production énergétique. Je pense que c'est ça la clé de PEP2A. Notre objectif c'est de faire des installations et de vraiment montrer aux gens que la transition énergétique est valable et qu'on fait des belles installations et que celles-ci sont rentables. Ce sont des panneaux qui ne comportent pas de terres rares et qui sont très bien recyclés. Dans la charte du parc naturel régional, il est bien stipulé qu'on privilégiera le déploiement du photovoltaïque sur les toits de bâtiments déjà existants pour éviter l'entropisation et l'artificialisation des sols. Aujourd'hui je fais surtout un appel aux sociétaires puisqu'on est une société coopérative d'intérêt collectif et le plus important pour qu'on puisse avancer c'est d'avoir des sociétaires et entre guillemets du capital de manière à pouvoir réaliser des investissements dans la transition énergétique. Il faut aider les gens et qu'ils y croient et que ça avance enfin. Sous-titrage ST' 501